Musique Mesdames, bonsoir, nous avons le grand honneur et la grande chance de recevoir Paola Vigano pour une deuxième fois dans le cycle de conférences Projet Urbain. Nous avions eu l'honneur de l'accueillir en mai 2018 pour célébrer la centième conférence Projet Urbain qui se tenait en neumur à l'Université de Liège en partenariat avec la Haute École Charlemagne, avec la Ville de Liège, la Ville Liège et le Gré de Liège. Et Paola Vigano avait eu l'occasion de développer lors de cette centième conférence les concepts de ville poreuse, concepts qu'elle porte avec Bernardo Secchi depuis nombreuses années. Et elle a pu nous expliquer comment effectivement l'Italie du Nord et une partie de la Belgique avaient de grandes similitudes à ce sujet. Pour rappeler à ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'assister à cette conférence, je rappellerai que Paola Vigano est architecte et urbaniste italienne, qu'aujourd'hui et depuis de longues années, elle enseigne dans deux universités. Elle enseigne d'une part à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où elle dirige notamment le laboratoire d'urbanisme Lab-U, et qu'elle enseigne également à l'Université de Venise. Paola Vigano à la fois présente l'avantage d'avoir une carrière académique bien fournie, et en même temps d'avoir une carrière de praticienne, où justement elle a l'occasion de mettre en œuvre et de pratiquer, et d'interroger ces pratiques académiques, notamment par la recherche. Et dans ce dispositif, dans cette vision de travail qu'elle a, elle utilise notamment le projet comme dispositif de connaissance. C'est ce qui fait d'ailleurs un des derniers livres qu'elle a produit, que j'invite tout un chacun de prendre la peine de lire, qui s'appelle « Les territoires de l'urbanisme », le projet comme producteur de connaissances, paru en 2014, qui synthétise effectivement cette vision où la pratique professionnelle est là pour enrichir une pratique académique, une pratique réflexive sur l'aménagement du territoire. Paola Vigano était en même temps grand prix de l'urbanisme en 2013, et plus proche de chez nous, elle a été nommée docteure honoris-canza en 2016 à l'Université catholique de Louvain. Quelques références pour vous montrer justement cette diversité de travail et cette maîtrise du territoire, elle a participé à l'île 2030, à Montpellier 2040, elle a participé aussi à des moyens, à des concours qu'il a propulsés sur l'avancée au Grand Paris en 2008, elle a participé au projet de Brest Métropole, je ne vais pas m'étaler sur les projets français, quelques projets en Belgique et à grande proximité de Liège, pour notamment le masterplan des ASSEC à Airstel, le masterplan de la vallée de la Sambre, où justement, de mémoire, plus de 500 hectares, il y a toute une réflexion qui a été poussée sur la reconversion d'une ancienne vallée industrielle, voir comment elle va pouvoir refonctionner malgré le déclin de Saint-Gobain et d'autres industries assez importantes. Et sinon, du côté flamand, vous avez toute une série d'interventions, notamment très connues comme le Théâtre Plain, le parc Sporneau et le Newside. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand vous êtes sélectionnés pour le projet de ville de la Louvière, vous êtes venus en territoire, je ne vais pas dire connu, mais fortement déjà connu. Vous connaissez les spécificités du territoire belge et wallon. Effectivement, on reproche parfois à certains grands bureaux internationaux d'atterrir sur le territoire sans reconnaître toutes les spécificités. Ici, ce n'est pas le cas. Et justement, pour avoir déjà vu cette conférence et avoir déjà pu voir le projet que vous avez mené à la Louvière, vous avez démontré à suffisance que vous êtes capable d'appliquer tous les principes que vous avez développés au long de votre carrière académique et professionnelle et de les appliquer aux spécificités du territoire de la Louvière justement pour revenir et le révéler avec un coup d'œil et une vision très intéressante pour pouvoir le projeter justement à l'avenir. Je ne m'étalerai pas plus sur votre description. Je pense que chacun a bien compris d'où vous parlez et on va justement vous laisser la parole. Je rappellerai à ceux qui nous suivent pour la première fois que ce cycle de conférences, en tout cas pour le premier quadrimestre, s'inscrit dans la notion du recyclage du territoire, notamment ce recyclage du territoire dégradé où on avait pu avoir le manifeste pour un urbanisme circulaire de Sylvain Grisot pour poser le quintre de la réflexion de ce premier quadrimestre. Et ensuite, nous avons une déclinaison de différents projets du quartier jusqu'à des zones de plus en plus grandes, notamment avec le projet Beigardehoff à Gans et la fois passée, le projet de Masterport en raison 2040 du port de Bruxelles. Ici, on s'attaque vraiment à une vision globale d'une commune, d'une ville. Comment est-ce qu'on peut apporter cette vision de projection dans l'avenir d'une ville telle comme la Louvière, ancienne ville industrielle ? Comment est-ce qu'on arrive à faire corps, à faire avenir ce tissu urbain fortement marqué par une présence d'éléments industriels ? Voilà, je vous laisse la parole pour nous présenter ce projet de ville. Vous avez une heure pour nous présenter ça et après on passera aux questions-réponses. C'est à vous. Une heure ? Peut-être pas une heure pour parler, non ? Un petit peu moins. Un petit peu moins, voilà, c'est le délai que vous avez. Parce que si vous me dites une heure, moi je parle une heure. Ou même plus. C'est prévu d'avoir une heure. Ok. Donc, merci beaucoup de cette invitation et aussi de cette demande de parler d'un travail qui vient de se terminer. Il n'est pas vraiment encore terminé parce qu'à cause du Covid, nous n'avons pas encore présenté ce travail au Conseil communal. Donc, je ne vous montrerai pas tout. On a fait une sélection des images parce que finalement, le fait que le Conseil communal n'a pas encore vraiment vu cette présentation, nous met dans une position un petit peu comme ça, d'attention par rapport à ça. Et d'abord, je dois partager l'écran. Donc, essayons de voir si tout marche bien. Merci. Ok. En principe, vous avez une image. C'est parfait. Ok. Donc, parce que la demande était vraiment précise. Venez parler du projet de ville de la Louvière. Et effectivement, la connaissance de la Wallonie et notre expérience de travail à la Belgique, qui désormais est vraiment extrêmement longue, c'est presque embarrassante, est arrivée assez tard. C'est-à-dire que nous avons passé les premières, au moins presque, je dirais, 15 ans, 20 ans probablement, en travaillant sur le Flandre. Et donc, il nous manquait cette partie et on savait aussi que commencer à travailler en Wallonie, c'était le début d'un parcours, d'un parcours de compréhension, d'un parcours de recherche qui aurait été complexe et qui aurait nécessité du temps. C'est pour ça que la réflexion sur la Louvière, qui arrive effectivement après ce travail que nous avons mené dans le Val de Sambre, avec Idea Consult, qui est aussi présent dans l'équipe de la Louvière, nous a montré immédiatement, par exemple, l'importance d'un travail entre des bureaux d'architectes, urbanistes, paysagistes et des experts d'économie, des sociétés. Je pense que penser le futur aujourd'hui, surtout en Wallonie, c'est quelque chose qui demande une interrelation forte entre le développement d'idées d'économie territoriale, d'économie urbaine et l'urbanisme. Ce qui est une vieille question, dans le sens que la relation est traditionnelle, celle entre l'urbaniste et l'économiste, mais qu'on a un petit peu perdu dans le temps, parce que aussi les économistes ont pris la distance des territoires. On a tellement parlé d'économie monétaire, d'économie financière, qu'on a oublié finalement le socle dur, important, que c'est le territoire. Et donc, je pense que travailler, ça c'est une première réflexion sur le fait de travailler en Wallonie, remet au centre et au cœur du projet spatial, du projet de la ville, cette relation avec l'économie, avec les différentes économies. Donc, ce deuxième, toujours avec Ideaconsult, c'était le masterplan du site des ASSEC, où il y avait par exemple des questions intéressantes d'imaginer des économies, disons, plus traditionnelles, mais aussi des économies innovantes et particulièrement liées à la recherche, qui pourraient faire devenir ce lieu un lieu intéressant pour imaginer une nouvelle partie de ville. Quand on est arrivé à la Louvière, d'abord, il y avait cette échelle, je voulais te dire qu'il y a quelques années, on avait travaillé aussi à Liège sur la question de la nouvelle ligne de tramway, sur la deuxième ligne de tramway, et on avait formulé une interprétation de Liège en termes d'une série de villes avec des spatialités, mais aussi des économies différentes. Le moment où on a commencé à travailler à la Louvière, on s'est dit, cette fois, il faut vraiment, on pourra vraiment apprécier toute l'épaisseur de cette ville et de cette région, car la Louvière, comme vous le savez, c'est un lieu qui est quand même plutôt encore marqué par les questions, les problèmes, la crise, le déclin industriel, donc un lieu compliqué, difficile peut-être, et donc on s'est dit, ici, on va vraiment toucher, disons, le cœur de la question Wallonne. L'équipe, donc, était toujours avec IDEA, et en particulier avec Loïc Géroné, et avec l'ICED, qui nous a accompagnés pour une partie de ce travail. Je suis ici, je voulais juste le dire, avec Achille Pelletier, qui est collaborateur de studio, et qui s'est beaucoup engagé aussi sur ce territoire. Donc, dans le débat, je pense que aussi Achille pourrait intervenir. Donc, qu'est-ce que c'est pour, disons, en nos yeux, ce territoire ? C'est d'abord un territoire d'une richesse extrême, d'un nombre de paysages extrêmement riche, qui, qu'on voit ici, non, les terriles, mais aussi les grands espaces ouverts, les différents villages, chacun a sa position, sa caractéristique, une série d'individualités qu'il faut essayer de comprendre. Et l'occasion, c'est ce projet de ville, qui est un projet, comme vous le savez, à un horizon long, de long terme, mais aujourd'hui, s'occuper d'une vision, et d'un projet à long terme, signifie se confronter avec des défis majeurs que nous connaissons. Donc, vous avez parlé de réutiliser, de recycler la ville. C'est une des questions fondamentales qui va changer la façon de construire le projet à toutes les échelles, à l'échelle d'urbanisme, mais aussi à l'échelle architecturale, qui nous amènera à penser le projet, avec des concepts, avec des critères profondément différents, et la transition qui va changer complètement toute notre façon d'habiter. La transition est toujours, je pense, quelque chose de multiple, à des dimensions multiples. Il y a la transition écologique, qui est une première grande question, mais après, on a une transition sociale, et dans ce cas, la Wallonie est en train de vivre une longue transition. Ce n'est pas juste que les dernières années qui nous parlent d'une transition en Wallonie, ce qui fait aussi l'intérêt de travailler dans cette partie de la Belgique et de l'Europe. Et il y a cette dimension de transition économique, qui est donc particulièrement forte. Donc, tout ça fait l'intérêt de ce type de travail, c'est-à-dire que nous sommes dans un moment vraiment spécial, quelque chose qui se passe en ce moment, mais qui aura des conséquences dans le futur. Et donc, comment on peut imaginer une transition dans un territoire comme celui de la Louvière, qui est un lieu spécifique, comme je l'ai dit. Et je pense que quand on essaie de comprendre les thèmes de la transition dans un lieu, on commence à le décrire et à le comprendre à fond et différemment. Parce que la transition va toucher différemment chaque territoire. Et donc, le thème de la description de ce territoire reste un thème extraordinaire, même quand le thème devient un changement radical. Même à ce moment-là, la compréhension, je dirais, minutieuse des différentes situations reste fondamentale. La Louvière était un territoire anciennement habité, mais où il n'y avait pas de ville dans le passé. Donc, la ville de la Louvière est une ville absolument récente, moderne, qui arrive avec la révolution industrielle. Et cette ville appartient à un thème très, très, très important qui touche tout le sillon du charbon. Et ce qui fait de la Louvière un cas important à l'intérieur d'un thème à l'échelle européenne. Une topographie très articulée et qui a ce résultat toujours intéressant à comprendre d'une activité humaine qui l'a complètement, en quelque cas, transformée, qui a ajouté des éléments nouveaux. Et aussi, par rapport au canaux, vous savez, l'histoire fantastique de l'ancien canal du centre, mais aussi du nouveau canal du centre, qui a un ouvrage assez extraordinaire avec son ascenseur monumental. Donc, on reconnaît la belle vallée de la haine, qui dessine finalement une partie de cette topographie. Et après, donc, cette topographie modifiée, liée au canaux, et après, les terrilles qui ponctuent ce territoire, qui pour le reste, c'est un territoire vallonais, qui n'est jamais plat et qui est très, très mouvementé. Je ne vais pas détailler tous ces éléments, mais disons que le palimpseste territorial de la Louvière nous a beaucoup intéressés, parce qu'il y a eu des épisodes de grandes constructions infrastructurelles, mais aussi un passé avant l'industrie qui était, peut-être qui n'est pas trop mise en valeur. Disons que quand on pense à la Louvière, on ne pense qu'à la ville industrielle, mais le territoire de la Louvière est au contraire vraiment un territoire extrêmement riche en termes de façon d'habiter, non ? Et tout ça, c'est aussi du long terme. Et aujourd'hui, une distribution des riches et des pauvres, donc en noir, ce sont les plus riches, et les autres couloirs sont les plus pauvres, les rouges en particulier, donc une ville qui est dans son ensemble, une ville qui a des problèmes encore importants du point de vue de la pauvreté. Ce travail sur la ville palimpseste nous a mené à une carte qui essaie de raconter un petit peu tout ce qui fait palimpseste, et qui n'est pas du tout lié seulement à l'époque industrielle, mais qui se base vraiment sur cette accumulation lente qui concerne l'idée d'habiter une vallée, ou d'être à côté d'une forêt, ou d'avoir une ferme. Donc, toute une série de situations et d'économies qui se sont développées dans ce territoire, et qui est aujourd'hui un petit peu obnubilée à cause de la présence de l'héritage industriel. Et dans cette description, évidemment, la connaissance directe des lieux et le dialogue avec les personnes, les gens qu'on rencontre quand on fait des promenades, ou quand on organise un travail sur place, c'est extrêmement intéressant, et on essaie toujours de représenter les personnes avec lesquelles on parle, les lieux dans lesquels on les voit, c'est-à-dire les lieux qui sont pratiqués, mais aussi les conditions, le contexte dans lequel tout ça se trouve, ce qui nous permet de réfléchir, je dirais, à plusieurs échelles, en même temps sur les mots qui sont utilisés, sur les choses qui sont le contexte ou les objets desquels souvent ces personnes nous parlent, pour détecter aussi les frictions ou les distances entre les mots qu'on utilise et les choses qu'on voit. ce que sont des paysages assez incroyables, par exemple, cette famille qui habite depuis pas longtemps dans cette maison, le long d'un filament, mais le filament, il a quand même un terril juste à côté, et donc on est dans des endroits qui semblent quelquefois un petit peu presque du far west, quelque chose d'un petit peu étrange, qui semble être décontextualisé presque, et on entend par ces discours d'abord le grand orgueil que chacun a de son village, de son petit centre, c'est des anciennes communes, dans quelques cas, qui ont été finalement fusionnées à l'intérieur de la lumière, donc il y a des grandes traditions, des traditions qui sont aussi liées au folklore régional et local, et des paysages qui sont très différents, des lieux à côté de la rivière, des lieux qui sont plutôt plus urbains, comme c'est la lumière centre, ou Baisonrieux, qui est une sorte d'île sur un plateau. Donc on a vraiment des conditions très intéressantes, et des systèmes aussi urbains qu'on peut reconnaître. Comme toujours, on a organisé des moments de balade avec les habitants, on a dessiné certains circuits qu'on a faits ensemble, pour commencer à reconnaître, à l'intérieur de tous ces éléments un petit peu disparates, des grandes figures territoriales qui nous semblaient finalement donner du sens à ces chapelets de villages, par exemple, ou certaines conurbations qui sont en cours de formation, comme celle entre le centre-ville et Oudan, mais aussi tous les villages qui se trouvent, par exemple, dans des systèmes des canaux, ou tous les villages qui se trouvent le long de la vallée de la haine. Et donc tout ça commence déjà à dessiner quelque chose qui est une prise en considération non seulement de la ville, centre, mais de tout cet ensemble de lieux habités, avec les grandes figures géographiques qui nous permettent de mieux comprendre les relations ou les séquences de ces éléments. Et donc on reconnaît les villages qui se trouvent à côté ou le long des canaux, la ville-centre avec Oudan qui construit avec la nouvelle ligne de métrobus probablement quelque chose d'un petit peu plus dense et qui est en train de prendre un petit peu d'épaisseur, et après le long de la vallée de la haine, dans ces différentes parties, la partie plus humide et l'autre partie, un ensemble aussi de villages qui appartiennent à ce grand thème. Et on voit déjà ici apparaître quelque chose qui est un espace entre ces grandes figures qui va devenir lui aussi un élément de structure de cette image, du projet de ville que nous avons imaginé. Immédiatement, nous avons compris qu'il y avait une série de tensions et de paradoxes à l'intérieur de la Louvière, surtout sur ce centre moderne qui a une vie assez compliquée, c'est-à-dire que, par exemple, garder les commerces, la qualité des espaces, tout ça demande des efforts énormes. Et tous ces villages qui proposent chacun sa centralité, qui ont des traditions, qui ont des habitants qui sont excellents liés à chacun de ces villages, qui sont des anciennes communes. Tout ça crée une forme de ville spécifique. Je ne voudrais pas utiliser les termes de ville diffuse. C'est une ville diffuse qui existe depuis toujours. Ça fait des siècles que cette ville diffuse existe. Mais la question, c'est que dans les dernières années, on s'est plutôt occupé de la ville, de la partie centrale de la Louvière. On a essayé d'investir, on a imaginé de nouveaux projets. Le résultat, en ce moment, c'est que les villages, qui font partie de la ville, ont plutôt un sentiment d'abandon. Et d'un côté, c'est clair qu'on doit continuer à travailler et à renforcer le centre de la ville parce qu'il est extrêmement faible. et de l'autre, on a besoin aussi de garder finalement cette habitabilité des villages. Et donc, il faut imaginer un projet qui est capable de tenir ces deux dimensions, de ne pas les opposer. Et troisième point, les figures territoriales, ces figures paysagères ou de la géographie, qui sont des éléments à une échelle intermédiaire entre la réflexion générale sur toute la ville et chaque village, on a cette échelle intermédiaire qui semble très intéressante car on peut imaginer que, justement, il y a des synergies entre les villages et qui peuvent devenir des vrais éléments fédérateurs. Et avec cette structure spatiale si particulière, comment coupler, je dirais, une réflexion qui est aussi sur une nouvelle structure économique pour la ville de la Louvière ? Donc, c'était nos premiers questionnements. Pour commencer à se pencher, là, je vais parler très rapidement des thèmes que Loïc Géroné a développés et aussi l'Élysède, mais juste pour répondre à quelques éléments plus importants. Donc, la Louvière, c'est la cinquième commune la plus peuplée en Wallonie qui a une petite croissance quand même des habitants et à l'intérieur de la région du centre, c'est la ville qui a la croissance la plus élevée. Il y a quelques éléments de force étant donné que cette croissance démographique n'est pas extrême, il y a encore une faible artificialisation de sol par habitant, reçoit la Louvière une population bruxelloise qui laisse la partie, disons, le cœur métropolitain pour aller vers des lieux dans lesquels les loyers sont plus bas. Donc, il y a des conditions plus économiques dans lesquelles vivre. Mais tout ça a des faiblesses évidentes. Par exemple, cette migration bruxelloise qui est liée fortement à la métropolisation qui est particulièrement forte en ce moment dans la région bruxelloise et dans le Bravant-Wallon. Donc, la population la plus faible saute le Bravant-Wallon et arrive à la Louvière. Et donc, disons que la Louvière accueille une population qui est pauvre, aussi pauvre comme la population qui est à la Louvière. Donc, quelque chose qui va plutôt construire des problèmes, même si en soi, c'est aussi un potentiel d'attractivité. Une petite question sur laquelle peut-être on peut rester un instant, c'est que par rapport à la Wallonie, ici, vous voyez, la courbe de la croissance économique en Wallonie et à la Louvière. Et on voit que la divarication entre la Wallonie et la Louvière augmente dans les années récentes, soit c'est les dernières 25 années. Et on voit qu'aujourd'hui, elle est plus haute qu'il y a 25 ans. Ce qui veut dire que le reste de la Wallonie va beaucoup, va mieux et que la Louvière essaie de rattraper avec quelques difficultés. Donc, nous sommes ici typiquement dans ce type de situation, de territoire dans lequel il faut absolument essayer de dépasser ce chômage de longue durée et qui est vraiment quelque chose que je trouve terrible. Et imaginez qu'on a encore aujourd'hui des territoires qui sont dans cette situation. Du point de vue des consommations, par exemple, énergétiques, ce qui monte, c'est surtout les consommations en termes de transport, liées au transport. Et donc, évidemment, là, il y a une question qui doit être aussi traitée et pas du tout évidemment la consommation par les industries. Nous avons un potentiel de paysages, d'éléments aussi, de relations entre les différents paysages, donc écologiques, très, très intéressants. Un manque d'espace vert, surtout dans la partie de la Louvière, dans la Louvière-Centre, où les espaces verts restent encore quand même loin des lieux où on habite. et évidemment aussi ces centaines d'hectares de sol pollué qui sont un petit peu l'héritage de l'économie précédente. Si on regarde les projets qui sont en cours, disons, la situation actuelle par rapport à ce qui pourrait être le futur, alors on commence un petit peu à se confronter avec une série de grands paradoxes. Le premier grand paradoxe, c'est évidemment ces plans des secteurs qui sont là, rigides, comme s'ils étaient gravés dans la pierre, dans lesquels on a une idée d'expansion presque totale dans ce territoire. là, vous connaissez bien les ondes rouges, les ondes roses, donc finalement les ondes violets, donc finalement on peut bâtir des surfaces encore qui sont énormes et qui sont clairement surdimensionnées par rapport aux dynamiques de la louvière et après, on a une série de projets spécifiques qui intéressent ces différentes parties et on voit déjà par cette image ici, il y a le centre que les projets sont presque tous dans le centre ou vraiment à proximité du centre et que donc il y a eu une concentration de la part des élus dans les dernières années sur la ville de la rouvière. C'est une position que nous avons critiquée un petit peu au début mais au fur et à mesure nous avons compris que l'état du centre de la louvière était vraiment pénible et que donc c'était nécessaire d'essayer de faire quelque chose même si ça a un petit peu amené comme je disais à déplacer les priorités et de les concentrer plutôt dans le centre de la ville et une série de projets d'infrastructures qui touchent surtout au contournement les deux contournements qui sont le premier celui à l'ouest déjà réalisé et celui à l'est qui a réalisé et une série de travail sur plutôt les pistes clables etc. et l'idée de ce métrobus qui devrait finalement traverser le centre de la ville. La concentration de projets autour du centre elle était évidente la chose intéressante c'est que ce projet dessine déjà des axes sur lesquels évidemment dans la construction d'une vision de long terme on imagine on imagine de pouvoir amener dans la vision actuelle qui est très importante parce qu'elle est là elle est déjà opérationnelle elle doit être connectée à cette vision éventuellement différente de long terme donc c'était très important de comprendre quelle était la logique qui était contenue dans ces projets qui d'un côté a insisté justement sur ce nouveau contournement est on imaginait des transformations importantes liées à la grande zone industrielle du Ferco et j'ai appelé de projets qui semblaient finalement mettre en évidence le faisceau ferroviaire sud autour donc de la gare sud de la Louvière je ne sais pas si vous connaissez la gare sud de la Louvière qui devient à cause d'une série de choix de la SNCB devient la gare principale de la Louvière mais quand vous descendez du train à la gare sud de la Louvière vous pensez d'être perdus quelque part parce que vous êtes au milieu d'un espace qui n'a pas de ni des points de repère ni vous pensez d'être dans une vie vous pensez d'être quelque part dans une campagne un peu solitaire donc c'est un lieu totalement à réimaginer sur lequel nous aurons aussi travaillé donc il a tous ces thèmes le contournement est cette voirie qu'il devrait connaître mettre en connexion l'autoroute avec la zone du fer comme aussi le centre-ville et la gare sud etc donc ce serait deux thèmes qui sont deux thèmes qui reviennent dans la nouvelle vision mais tous ces projets-là pouvaient être déplacés plutôt que comme des projets qui sont finalement tous connectés à des axes routiers les repensés plutôt comme des projets organisés le nom d'une structure nouvelle de transport en commun donc non seulement le métrobus qui traverse un diagonal le territoire mais aussi en imaginant de nouvelles lignes performantes de transport en commun qui auraient aussi l'ambition de mieux connecter le centre-ville avec ces grandes figures territoriales qui sont aussi accompagnées par la série de villages et donc d'imaginer une structure de transport en commun avec le métrobus déjà déjà décidée qui pourrait déjà constituer une sorte de première infrastructure d'une nouvelle conception de la ville de la lumière qui n'est plus faite d'un centre qui se dit la ville et après de l'autre côté on a les villages mais d'une ville qui se conceptualise comme une ville territoire dans laquelle tous ces éléments font partie de la même ville et pas de choses différentes d'entités différentes mais restait quand même le thème du plan de secteur est-ce que à l'horizon 2050 on peut imaginer d'avoir des plans de secteur comme ceux qu'on a aujourd'hui ça c'est un thème général que je pose je pense que la transition nous oblige à revoir profondément tout ça même si je connais l'inertie de ces instruments la rigidité de ces instruments je pense que la réflexion sur les projets de ville en ce moment doit évidemment s'occuper de ce thème et nous avons proposé de s'occuper de ce thème en proposant des critères pour réquestionner donc les espaces ces critères sont des critères clairement inspirés à la question de la transition mais essaient de faire devenir très concret l'enjeu ou l'ambition de la transition donc et nous avons donc proposé au collège de la Luvière de discuter ces critères pour essayer de donner du sens finalement à ce passage parce que si on dit qu'on est dans une transition c'est parce qu'on a aussi compris qu'en tout cas on doit changer donc le premier critère c'est le non-atlantique donc je n'utilise pas le terme utilisé à la Belgique stop béton mais plutôt comment l'Europe la communauté européenne propose d'arriver à l'horizon 2050 avec le non-atlantique donc il ne faut pas consommer du sol fertile donc on a une carte qui met en évidence tous les sols fertiles en sachant que la Luvière se trouve comme la Wallonie en général elle est extrêmement riche en termes de sols fertiles il y a des pédologues qui considèrent les sols de la Wallonie comme des vrais monuments c'est quelque chose qui sont des sols tellement stables qui ont une résilience beaucoup plus importante des sols par exemple récents et tout ça fait que les sols de la Wallonie sont vraiment des vrais monuments de la pédologie européenne donc les sols fertiles on ne peut pas les transformer le deuxième critère est plus d'espace à l'eau donc le changement climatique on sait tous qui va nous amener des moments de stress disons de nécessité de plus d'espace dédié à l'eau et donc on propose tout simplement de prendre sérieusement tous les espaces qui sont liés à des épisodes d'inondation et donc les zones inondables comme des zones qu'on devrait ne pas bâtir le troisième critère c'est la proximité au transport en commun évidemment on peut imaginer dans l'enfer de nouvelles lignes performantes de transport en commun qui peuvent modifier un petit peu les géographies mais on ne pourra pas tout modifier et le quatrième critère c'est un critère de donner de l'espace aux continuités écologiques mais qui se base par exemple sur les plans qui s'occupent de ces thèmes en Wallonie mais qui n'ont pas vraiment toujours la force de s'affirmer et de guider les transformations en plus on a ajouté la valorisation de l'héritage ça semblait assez banal mais quand on dit héritage c'est le palimpseste duquel je parlais avant donc ce n'est pas que juste l'héritage protégé c'est l'idée plus large de qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui fait héritage à la louvière et de l'énergie grise c'est-à-dire qu'on considère par exemple que toutes les traits d'objets qui sont restés de la révolution industrielle ne sont pas que de l'héritage mais sont aussi des grandes accumulations d'énergie grise et donc on considère que ce soit important de valoriser ce capital donc ces quatre critères sont des critères je dirais très qu'on peut accepter dans le sens que ces critères appartiennent désormais aux politiques européennes aux politiques régionales donc sont des critères avec lesquels on devrait désormais avoir une certaine auxquels on a une certaine habitude mais les prendre sérieusement et les prendre comme quelque chose qui nous parle finalement de cette transition il nous amène évidemment à imaginer des changements importants par rapport à ce qu'on peut reprendre du plan du secteur c'est-à-dire à revoir finalement tout ça et aussi comprendre que même si on va alléger un petit peu cet aspect de constructibilité comme ça de général on reste absolument dans la condition de pouvoir gérer la petite croissance de la louvière d'ici à l'horizon 2050 il n'y aura aucun problème mais la relation territoire change si on assume tout ça toutes les propositions qui arrivent à la louvière les projets qui sont proposés par des privés peuvent être revus à la lumière au prisme de ces quatre critères et donc sur ça nous avons eu un débat très intéressant avec les élus parce que là on a compris qu'il y avait une volonté finalement d'essayer de se poser les questions de la transition de ne pas utiliser tous ces thèmes comme on le fait encore trop comme juste des thèmes rhétoriques de la rhétorique comme ça qu'on utilise quand c'est nécessaire mais finalement quelque chose qui touche directement à notre façon d'utiliser et de penser le territoire et donc à partir de ce socle je disais que tout ça a été vraiment le moment de construction d'un socle commun de réflexion sur la ville nous avons commencé à développer les éléments de cette vision donc la vision se construit sur un ensemble d'images qui ont structuré les objectifs stratégiques qui doivent être définis dans le cas d'un projet de ville comme celui-ci et la première grande image et le premier objectif stratégique pour la louvière 2050 c'est la louvière ville-parc de Valoli je reviens à cette image qu'on veut regarder autrement plutôt comme ça c'est-à-dire quelque chose qui nous permet finalement désormais après toutes ces années de dépasser cette image négative du sillon du charbon et de se rendre compte que ce qui est en train de se passer dans toutes ces situations-là à l'échelle européenne c'est la réinterprétation de ces territoires comme des territoires parcs que finalement cette révolution industrielle a beaucoup détruit mais il reste un socle important de paysages d'écologie qui est encore là et qui est même plus fort plus important que ce qu'on a dans d'autres parties si je prends la Belgique c'est clair que la générosité de l'espace ouvert des forêts de la présence de cette topographie par rapport par exemple le Flandre ça nous dit que même s'il y a eu la révolution industrielle il y a des qualités de paysages qui sont extrêmement élevées et qui semblent être aussi communes à toute cette partie de la Belgique et de l'Europe parce que si on va vers la France c'est assez assez similaire et donc finalement les grandes stratégies qui ont été utilisées utilisées dans plusieurs types de projets pour ces territoires par de la valorisation de ce capital de paysage qui est le territoire dans ce cas Wallon on peut penser à l'archipel vert et la chaîne des parcs dans le cas du bassin ou minier mais on peut penser aussi au parc bleu de l'hérométropole l'île tournée pour très sur lequel nous avons travaillé donc c'est une carte d'un travail que nous avons réalisé il y a quelques années sur cette hérométropole qui partait de la présence de l'eau qui n'est pas que juste les canaux mais c'est aussi tout ce système capillaire qui est très très riche mais aussi toutes les questions liées à l'eau par rapport à la nappe phréatique qui est très intéressante il y a plusieurs nappes phréatiques lesquelles sont exploitées de façon différente par les différentes régions avec des relations aussi compliquées par rapport à ce partage de l'eau l'eau qui est en même temps ce qui dessine vraiment ce territoire mais l'eau qui est aussi un élément d'économie très important dans les trois régions qui sont à l'intérieur de leur métropole c'est-à-dire les Flandres la Valonie et la région métropole de l'île tout ça c'est très clair que l'eau est un élément fondamental de leur développement donc nous ne sommes pas très loin de là et donc on comprend qu'il y a cette chaîne mais à une échelle plus large à l'échelle européenne de territoire parc ou de ville parc qui me semble je trouve que là il y a un projet à la grande échelle qui n'est pas encore complètement rendu explicite et sur lequel même aussi avec Loïc et Géranet quand on discute du chemin de la Valonie on se dit mais il faudrait vraiment faire ce projet parce qu'il y a un grand atout qui est lié à cette haute qualité des lieux avec tous les problèmes qu'on connaît mais il y a aussi cette grande qualité qui est partout et qui permet aussi de réunir tous ces grands ces grands paysages la question du parc d'un territoire comme un parc ou d'une ville parc c'est quelque chose qui a beaucoup soulevé de réactions par les habitants dans les différents moments de dialogue que nous avons construit chacun a amené son idée de qu'est-ce que c'est un parc c'est juste créer une journée sans voiture ça ça a déjà contribué à l'idée de faire un parc ouvrir le parc Boël qui est le parc très beau à côté du site du Ferco et très proche aussi du centre-ville s'occuper des places dans le centre etc donc mille questions qui sont soulevées une fois qu'on commence à dire mais finalement nous vivons dans un parc la question c'est que ce parc semble difficilement accessible si on est dans le centre-ville de la lumière on nous a dit on doit prendre la voiture pour sortir pour aller en réalité cette grande image d'une ville-parc c'est qu'au contraire on sort de sa propre maison et on est dans le parc et donc on peut travailler sur les espaces publics même sur les petits espaces qui nous permettent de trouver cette relation on peut donc intégrer une série d'observations qui sont faites par les habitants qui parlent du manque par exemple d'espace vert du fait qu'on utilise finalement les parkings pour jouer au football ou qu'on ne peut pas accueillir des équipes pour jouer ou qu'on se rappelle de la fiche avec laquelle on jouait quand on était jeune donc toute une série de questions qui parlent de l'imaginaire collectif et qui parlent de petites questions pratiques de changement et qui nous ramènent finalement à cette grande image que je pense à une vraie image capable de fédérer un territoire mais comme j'ai dit un territoire à une échelle plus large c'est pour ça qu'on a dit la Louvière ville-parc de Vanoni c'est quelque chose qui appartient à ce thème de la ville-parc à une échelle plus large et donc on est revenu à la carte Ferraris du 18e siècle pour revoir un petit peu quels étaient les éléments fondamentaux de ce paysage donc à part les vallées il y avait encore la vallée qui a été modifiée du Thirieux qui après a été transformée en partie modifiée par l'arrivée du canal du centre les grandes forêts charbonnières les restes de la forêt charbonnière qui sont au nord et aussi évidemment les nouveaux paysages donc les terrils qui s'ensèrent et qui s'intègrent à l'intérieur de ce parc ce parc qui a des terrains cultivés l'agriculture est aussi fondamentale qui a des sites pollués qui pourraient être réimaginés à l'intérieur de cette image du parc et qui a sa propre façon de se déplacer à son intérieur etc. donc ce grand connecteur à une échelle qui est plus large de l'échelle de la Louvière et qui pourrait aussi fédérer des initiatives qui ne sont pas que dans la commune de la Louvière mais aussi dans le reste du territoire les arguments qu'on avait étaient très forts le canal du centre patrimoine UNESCO tout l'ensemble de l'accumulation de traces comme les anciennes lignes de chemin de fer des gros monuments quelques restes d'architecture industrielle ici je dois dire que la Louvière n'a pas trop ça c'est vraiment dommage n'a pas trop valorisé son héritage en termes de grands éléments bâtis parce que dans le temps ils ont démoli vraiment beaucoup de ces magnifiques restes de la révolution industrielle l'agriculture qui est aussi très très importante et évidemment l'eau les terribles etc. donc ici on imagine qu'en 2050 la Louvière est devenue une ville-parque ce n'est pas si difficile en réalité mais au-delà de l'organisation de cette ville-parque dans le trisoire de la Louvière c'est surtout qu'elle s'intègre dans ce sillon industriel qui est remis à jour comme un parc à l'échelle européenne et ce parc crée l'unité du territoire et change finalement l'image non seulement de la Louvière mais aussi des autres villes ce parc il s'appuie vraiment à ces éléments iconiques du paysage de la Louvière qu'on a reconnus et qui ne communiquent pas une idée nouvelle de ce territoire au contraire s'appuie fortement sur les qualités existantes ici vous voyez à partir de la haine c'est comme une sorte de vue un petit peu diagrammatique vers les canaux qui restent plus en or en passant par les lieux où on habite qui sont aussi en grand partie les restes donc de l'habitat ouvrier et on passe à travers aussi cette agriculture qui est quand même extrêmement importante donc une image qui d'une certaine façon révèle ce côté iconique donc cette capacité forte de créer une image que la ville parc nous semble posséder avec l'objectif stratégique après on passe à des objectifs qui sont opérationnels et qui se réalisent dans une série d'actions génériques ou spécifiques et parmi les espaces stratégiques qui nous permettent de parler d'actions spécifiques nous avons évidemment des interventions au long du canon du centre le long de la vallée de la housse qui rentre vraiment dans la partie déjà dense de la ville le parc central qui devient cet élément fédérateur et d'une nouvelle relation entre la ville centre et tous les villages qui sont en grande partie vraiment alignés au long de ce parc et la vallée de la haine qui fait vraiment le pied de ce système et de là il y a toute une série d'actions que je ne vais pas nommer à ce moment mais très détaillées qui nous parlent d'une série d'interventions de très petites interventions comme des interventions plus importantes ici on voit encore le parc central ou au contraire les espaces stratégiques des canaux et de la haine qu'on propose de renaturaliser évidemment on sait que ce sera un travail de long terme mais la renaturation de la haine est possible donc c'est quelque chose qu'on peut imaginer de réaliser avec cette vision ici on voit par exemple certains des paysages de la haine dans lesquels on comprend qu'il y a vraiment de la nécessité de repenser ce cours d'eau et parmi disons les actions vraiment génériques qui intéressent tout le territoire celles qui concernent le sol la protection la régénération des sols comme bien commun et là c'est vraiment un fondement essentiel je pense du projet de la transition cette considération de de l'importance de garder le sol comme un bien comme voilà je passe assez rapidement parce que sinon je ne sais pas qu'on ne va pas terminer dans les temps et tout ça encore c'est l'occasion pour finalement valoriser le le palimpseste parce qu'on a les ravels on a des occasions de réouvrir des parcours on va établir de nouvelles relations entre les villages et les centres et là entre eux et avec le centre de la Louvière et tout ça comme un parc à une échelle plus large ici on a pris les noms mais c'est bien encore plus plus important deuxième image c'est une ville la Louvière en 2050 une ville aux constellations civiques donc j'ai parlé déjà auparavant de cette nature un petit peu étrange de cette ville c'est pas si étrange mais elle est un petit peu en tout cas regardée comme quelque chose qui n'est pas exactement une ville c'est quelque chose qu'on ne sait pas comment bien définir avec une partie qui est un petit peu plus dense mais pas tellement différente et après tous ces objets qui se développent et qui sont liés vraiment à cette structure ancienne pré-industrielle qui reste à fond et cet ensemble pour moi c'est quelque chose de très fascinant c'est évident que c'est quelque chose qui nous amène à regarder la ville avec des yeux différents ce sont des urbanités multiples c'est pas un seul modèle d'urbanité ce n'est pas une ville dense ou c'est des conditions quelquefois oui un petit peu villageoises un petit peu campagnardes un petit peu hybrides mais tout ça désormais depuis des décennies on étudie comme quelque chose qui contient des potentiels très intéressants et ces potentiels sont liés effectivement à ces conditions hybrides mais c'est aussi nécessaire de renforcer ces situations et ceci on peut le faire avec des politiques de transport en commun avec des politiques d'espace public en renforçant la possibilité d'y habiter d'avoir des services qui nous permettent d'avoir tout ce qui est disons nécessaire et donc on a essayé de comprendre à travers aussi le point de vue des habitants quelles étaient les questions qui étaient posées il y a des habitants qui se plaignent beaucoup du fait que leur village était totalement et aujourd'hui totalement dépourvu de services d'autres qui se félicitent au contraire du fait que leur village a résisté à ça à cet appauvrissement donc c'est des situations aussi différenciées et toujours et toujours vraiment connectées à des paysages qui rendent ces villages des lieux uniques dans le sens qu'ils sont vraiment topographiquement topologiquement des objets absolument individuels et donc évidemment dans la participation tout ça a généré une quantité de suggestions que nous avons pris assez sérieusement et qu'on a essayé de retraduire finalement dans un ensemble d'actions dans le plan de la ville cette image des constellations civiques est une image qui a beaucoup intéressé et frappé finalement donc cette ville c'est une seule ville même si on doit reconnaître qu'il y a ces petites constellations des différentes constellations qui créent finalement des entités spécifiques et comme je disais toujours en relation avec les grandes figures de la géographie et il y a eu un épisode dans lequel le bourgmaître m'a dit non mais ce terme là les gens ne peuvent pas le comprendre qu'est-ce que c'est une constellation mais je dis mais une constellation tout le monde sait qu'est-ce que c'est une constellation on met là un ciel étoilé c'est clair de quoi on parle donc on a construit cette carte qui effectivement a joué son rôle dans la prise en considération de cette lecture donc des urbanités multiples bien tenues par des figures géographiques importantes et avec un espace fédérateur au centre qui permet finalement à tous ces entités ensemble avec le centre de se référer à un espace disons un espace commun ceci ne veut pas éviter la relation avec le reste du territoire c'est juste que là c'est quelque chose qui est à une échelle de laquelle on se voit en face où on peut descendre parce qu'il y a aussi quelques dénivellations mais finalement c'est des espaces qui ne sont pas hors échelle qu'on peut parcourir à pied et qui nous semblent pouvoir être considérés comme une sorte de grand parc à l'échelle urbaine même si c'est un très grand parc mais quelque chose qu'une ville comme celle-ci peut faire devenir un vrai atout à son intérieur donc le deuxième grand objectif stratégique c'est justement de retravailler ces urbanités multiples à l'intérieur de cette ville parc et donc là c'est une question de se dire que les priorités doivent être un petit peu distribués c'est-à-dire que chaque lieu a ses priorités et qu'il s'agit de garder une intensité de services d'activités et de commerces en travaillant aussi sur les complémentarités entre les différentes parties et que donc il s'agit d'une série diffuse de petits projets le projet d'une nouvelle crèche le projet d'une petite placette qui permet par exemple au café qui vient de réouvrir d'avoir un espace un petit peu plus confortable des parcours de service du transport en commun comme je disais avant des petites choses mais qui transforment fondamentalement la qualité de la vie des habitants de ces villages qui ont comme je disais un fort arracinement et qui sont vraiment extrêmement attachés à ces lieux et on le voit aussi ça c'est le travail qu'on a fait avec les élèves des écoles de la Louvière comme l'imagination de ces étudiants sur la transformation par exemple des espaces publics de la ville avec cette nécessité d'amener des espaces verts ou des activités de faire fonctionner l'air et les chaussées d'une façon plus forte donc une série d'actions génériques et d'actions spécifiques qui se réalisent finalement en imaginant de renforcer ces relations et donc cet espace qui reste au milieu et qui continue après dans la partie dense soit vers le site du Ferco soit utilisant cette vallée de la hausse là où il y aura une grande transformation liée à la présence des deux hôpitaux qui existent déjà mais qui vont trouver une fusion qui leur permettra de travailler disons on espère mieux dans le futur et la transformation du stade sportif qui permettra de réfléchir sur un projet de une sorte de nouveau lieu du sport et de la santé autour des grands hôpitaux il faut dire que la présence de ces deux hôpitaux à l'univers fait de l'univers un centre extrêmement important de ce point de vue donc un des grands donneurs d'emploi c'est vraiment ce sont les hôpitaux et le fait qu'ils vont se renforcer permettra de développer aussi d'autres activités qui seront liées à la présence des hôpitaux et donc de là l'idée de synergie entre sport et santé donc d'imaginer finalement de caractériser disons cette partie de la ville qui n'est pas dans l'hypercentre c'est vraiment sur les marges du centre mais on a aussi bien compris que le travail des années qui viennent ce sera celui de conforter vraiment les parties disons périphériques du centre pour essayer de rendre ce centre un petit peu plus robuste donc à l'intérieur de ce parc de ce grand parc central ou de central park comme on l'appelait on a effectivement des choses très très belles et très importantes pour finalement imaginer en même temps de renforcer les villages comme on a dit le centre mais aussi c'est cet espace fédérateur qui peut les donner finalement l'occasion de se déplacer d'arriver à utiliser les différentes parties d'une façon différente tout ça a mené donc une série de projets que je ne vais pas vous détailler mais qui sont contenus dans une série de cartes de dessins qu'on a discuté avec les acteurs avec la commune de la Luvière avec quelques fois aussi avec les habitants donc ici vous voyez le bois du Luc par exemple le grand monument de la révolution industrielle l'ancien canal donc une carte assez détaillée qui contient toute une série d'occasions j'imagine déjà quelqu'un qui pourrait dire oui mais dans le long terme est-ce qu'on peut faire des dessins de ce type nous pensons que si ce sont des dessins qui pourront évoluer mais ça nous semble important que les images que nous avons proposées puissent finalement être lues d'une façon précise d'un côté il y a un côté évocateur de l'image on l'a vu aussi par les images que j'ai montrées avant les images je veux dire les visuels que j'ai montrées avant donc un côté évocateur un côté extrêmement ouvert presque à la limite d'être vague mais de l'autre côté une attention au fait que ce soit des choses vraies faisables qui ne sont pas absurdes qui peuvent bien coexister ensemble quand on imagine de les faire travailler ensemble tout ça c'est aussi très important quand on parle du futur le futur du long terme ce n'est pas un futur qu'on doit s'efforcer d'imaginer d'une façon très générique très vague on a je pense le devoir d'imaginer les choses d'une façon précise mais pas fermée mais précise c'est différent et donc par exemple des actions de valorisation du patrimoine qui existent et en particulier avec une attention à l'histoire pré-industrielle et pas que à l'histoire industrielle de la Louvière ou des approfondissements sur ces centres civiques pour montrer que finalement il s'agit d'une série de petits projets qui sont à l'échelle soit du village soit de la ville de la Louvière et qui finalement dans leur ensemble se superposent aux projets d'échelle plus importante par exemple le métrobus qui passe ici à Oudan mais qui n'excluent pas une attention après à toute la série de petites placettes qui mettent en relation l'école avec la maison communale avec le petit parc etc. Ce patrimoine bâti à la Louvière comme dans d'autres parties assume aussi l'aspect des cités on a plus d'une vingtaine de cités à la Louvière c'est-à-dire de quartiers qui ont été réalisés à partir de la révolution industrielle mais aussi qui continuent à être réalisés jusqu'à des années assez récentes qui ont ce caractère d'être d'avoir été conçu d'une façon unitaire c'est-à-dire qu'on a donc ici je parle en général dans la ville Oudan on a cet héritage de construction unitaire de la ville par des morceaux bien définis avec des règles avec un langage souvent spécifique et tout ça me semble moi je trouve que ça c'est un héritage extrêmement important et on doit se poser la question aujourd'hui sur l'évolution de ces lieux mais en sachant qu'on ne traite pas ici ce que Bernard Dosset qui appelait dans le passé la ville faite note par note comme une pièce musicale où on fait une note on met une note après l'autre et après on trouve peut-être quelque chose d'un petit peu chaotique qui a resté mais ici on a des projets unitaires qui ont une certaine dignité en général parce qu'on trouve par exemple certains des choix de matériaux qui sont assez durables un dessin de l'espace commun qui est souvent intéressant qui nous semble être un vrai héritage surtout quand elles sont tellement nombreuses et nous proposent évidemment des époques différentes des relations avec les espaces ouverts ouverts publics différentes et je pense que là il y a vraiment un thème en soi sur lequel nous n'avons pas donné de direction très détaillé parce que c'est une recherche dans la recherche mais le projet de ville met l'attention et décrit de façon assez détaillée toutes ces cités comme des lieux d'héritage qu'on doit regarder avec une certaine attention le site du Ferco aussi mais je ne vais pas trop vous parler de ce site qui est un site exceptionnel à l'échelle de la Nouvelle mais je dirais aussi à l'échelle de la Vallonie un des grands sites industriels dans lesquels il y a encore des choses qui fonctionnent donc il y a l'industrie la série NNK qui encore travaille et qui a un rôle je dirais encore important dans l'économie de la ville et pour ce grand site nous avons formulé des premières hypothèses qui sont par exemple celles de dire mais ce n'est pas là qu'on va décentrer le centre de la Louvière à un certain moment on avait aussi imaginé qu'il s'agissait de mettre là les grandes fonctions fonctions urbaines ou métropolitaines nous pensons que ça c'est un lieu peut-être qui a des caractéristiques un petit peu différentes qui sont liées par exemple à la présence de cet ensemble d'infrastructures qui fait que ça reste une plateforme trimodale fondamentalement et donc tout ça nous semble assez pour dire que dans le futur ce type de capital ce capital infrastructurel pourra jouer un rôle ce qui ne signifie pas dire que alors ce sera une zone industrielle au contraire nous imaginerons des nuances dégradations d'urbanité et de mixité différentes mais en partant de la conscience du fait qu'on est dans un lieu hyper infrastructuré ou comme quelqu'un dirait où il y a toute une série de commodities ce qui le rend un lieu vraiment exceptionnel à l'intérieur du territoire de la lumière et donc sur ça je m'arrêterai là je pense qu'on arrive presque à la fin le transport en commun comme je disais joue un rôle très important en plus il s'appuie vraiment sur ces grandes figures territoriales donc le métrobus qui est déjà un cours de réalisation nous on propose d'avoir deux lignes du même type qui pourrait structurer les relations entre les villages et le centre et aussi valoriser la présence des trois gares donc la gare du sud la gare centrale mais aussi la petite gare de Strépi Bacchini et donc finalement cette structure de transport en commun semble être aussi cohérente à la forme de cette ville qu'on veut considérer comme une seule ville et pas comme quelque chose de déconnecter et avec l'intention d'imaginer que même au cours de cette transition dans laquelle on va probablement changer un petit peu notre façon de se déplacer le territoire reste un territoire accessible d'une façon généralisée et aussi lisible sauf que au lieu d'utiliser la voiture privée on imagine de pouvoir se déplacer avec ce système de transport en commun avec beaucoup plus de mobilité active évidemment donc la place dédiée au parcours vélo au parcours piéton est très très importante et après le chemin de fer avec ces trois gares donc on pense qu'avec cet ensemble d'infrastructures on puisse commencer à réfléchir sur une utilisation beaucoup plus modérée de la voiture qui sera probablement une voiture partagée plutôt qu'une voiture qui est absolument nécessaire pour vivre dans ce territoire peut-être quelqu'un d'entre vous connaisse les travaux que nous avons fait désormais et puis une quinzaine d'années sur l'idée d'un territoire de ce type c'est-à-dire un territoire diffus sans voiture donc le scénario no car qu'on a développé à partir de la ville diffus du Veneto mais qu'on a repris aussi pour Bruxelles 2040 alors sans toujours expliciter ce caractère je dirais radical du no car mais finalement c'est toujours là qu'on imagine qu'on doit se diriger moi j'ai personnellement aucune confiance dans le fait que la voiture électrique pourra résoudre les problèmes de notre consommation d'énergie les consommations d'une voiture électrique utilisée pour des parcours aller-retour du travail de commuters qui ont quelques dizaines de kilomètres à faire chaque jour c'est une consommation qui est presque la consommation de la famille entière pendant une année donc ça nous fait comprendre que ce type de consommation n'est pas compatible avec les ressources qu'on aura dans les futurs énergétiques donc je pense qu'on doit vraiment commencer à s'imaginer utiliser plusieurs types de mobilité donc cette pluralité de mobilité qui est très importante et voilà donc c'était de travailler sur les différents centres civiques renforcer le centre de la lumière et imaginer cette figure du parc central comme un élément qui permet de connecter la ville de faire lire ça comme une ville et sans évidemment oublier le système les deux systèmes territoriaux des canaux et de la haine voilà le grand parc territorial avec certains objets qui sont les cités qui sont à son intérieur mais aussi avec l'agriculture et avec les terrils la troisième grande image est une image qui a un petit peu moins qui a beaucoup moins de dessin parce que pour deux raisons la première parce qu'ici on parle d'économie économie multiple et résiliente donc à l'horizon 2050 mais aussi parce que avec Loïc et Géroné nous avons vraiment travaillé en grande synergie et avec une très forte intégration donc tous les éléments desquels je vous ai parlé surtout d'un point de vue spatial sont aussi regardés d'un point de vue des économies et de la valeur qu'ils peuvent générer donc c'est l'exemple pour laquelle on repart ici dans des grands éléments de croissance déclin les difficultés spatiales les spécificités économiques de la de la louvière cette hypothèse de travailler sur la louvière comme lieu d'une nouvelle de nouvelles économies là aussi les interviews qui n'ont pas été que avec les habitants mais aussi avec les grands acteurs économiques de la région c'est plutôt Loïc qui s'est occupé de ça mais en tout cas on comprend qu'il y a du potentiel il y a des situations qui peuvent être amenées vers le futur qu'il y a des idées il y a aussi des éléments assez forts importants par exemple tout ce qui est lié à l'entertainment vous le savez c'est particulièrement enraciné à la louvière il y a une agriculture qui a un grand potentiel il y a de la culture très importante parce que à part la culture des idées populaires le carnaval les carnavals qui sont dans toutes les différentes parties de la louvière mais aussi la culture au sens propre avec une histoire très intéressante qu'on a découvert liée au surrealisme entre autres l'hôtel de vie de la louvière un des musées je pense d'art contemporain qu'on a en Wallonie je pense c'est vraiment une galerie exceptionnelle de matériaux donc plusieurs pistes il n'y a pas une solution une solution simple ça n'existe pas donc c'est plutôt dans cette idée de multiplicité d'économie qu'on pourra trouver éventuellement une résilience pour ce territoire donc quand on parle de plusieurs économies on imagine des économies qui sortent de l'économie traditionnelle et du fait qu'il y avait cette dépendance totale de toute la ville d'une économie seule l'économie industrielle et donc on commence à regarder par exemple c'est ici le cas des hôpitaux et du terrain du stade qui est en train de s'agrandir on imagine des projets qui développent aussi des activités qui sont liés à la présence de stades ce thème de santé et de sport qui sont extrêmement qui sont destinés à avoir encore plus d'importance dans le futur déjà le fait qu'il y a beaucoup d'employés qui sont liés à ces secteurs donc l'arrivée de cette nouvelle voie de contournement qui peut être imaginée comme un boulevard urbain donc tout ça constitue une sorte d'espace spécifique dans lequel renforcer par exemple des économies qui sont liées au sport et à la santé c'est juste un exemple pour dire qu'on doit imaginer vraiment de repartir par d'autres voies et de réconcevoir finalement les relations entre ce qu'on a déjà à la louvière et l'économie donc on a réfléchi sur cette matrice qui est celle de cette pluralité d'économies il y a encore de l'économie industrielle à la louvière l'économie résidentielle peut être beaucoup renforcée et par exemple le travail sur le deuxième objectif celui des centres des centralités renforcées de la constellation civique par exemple réfléchit beaucoup sur l'importance d'une économie résidentielle qui ne soit pas que liée au centre ville il y a une économie expérientielle dans laquelle la louvière pourrait être assez forte parce que nous avons par exemple ce cluster dédié à l'entertainment qui a une tradition et qui est encore aujourd'hui importante nous avons le rôle toujours plus fort de l'économie sociale et solidaire et tout ça croise une série de capitaux qui existent déjà sur ce territoire le premier c'est le capital spatial environnemental nous avons parlé de cet objectif stratégique de la ville parc de Wallonie par exemple du point de vue de cette pluralité d'économies la qualité du paysage de la louvière est sûrement un atout qui peut être valorisé pour ce qu'il est mais parce qu'il peut aussi construire des conditions d'attractivité qui sont qui peuvent être développées grâce à sa présence on a un capital humain un capital humain et social sur lequel il faut investir beaucoup et il y a beaucoup de projets aussi portés par la commune de la louvière sur ces aspects par exemple de l'éducation du sport pour les jeunes un capital humain qui doit être réveillé parce que la question de la plus générale c'est que la Wallonie est riche en termes de tous ses capitaux mais il y a vraiment une nécessité de réveiller aussi un capital humain et social qui est là et évidemment après des acteurs qui portent ces projets donc c'est la relation qu'on établit entre les trois objectifs et ces trois grandes images que nous avons proposées c'est une idée d'intégration d'économie et de capitaux qui considère ce qui existe déjà là comme la base fondamentale sur laquelle construire un projet de ville pour le futur quelque chose de difficile on en est absolument conscient mais quelque chose qui peut s'appuyer quand même sur beaucoup d'atouts et ici vous voyez donc les trois images ces trois images la ville parc la ville constellation civique et la ville aux économies multiples qui nous semble quand même dessiner sûrement un parcours de projet possible après peut-être le futur sera différent ou sera beaucoup mieux que ce qui est indiqué ici mais à notre avis c'est déjà un parcours possible c'est une trajectoire qui part d'une connaissance fine de ce territoire de ses qualités qui le regarde pour ce qu'il est on n'a pas voulu transformer la ville de la Louvière dans quelque chose totalement disons inconnu on a beaucoup apprécié au contraire cette structure un petit peu ouverte un petit peu oui cette structure territoriale de la ville et évidemment on a essayé de comprendre les on peut dire les signaux faibles d'économie qui sont là on les a un peu intégrés dans cette idée de l'économie multiple et de ville résiliente tout ça donc a alimenté ce ce rosace qui cette rosace qui contient donc les grands objectifs stratégiques à l'horizon 2050 donc ces objectifs qui doivent nous donner au moins un parcours possible et autour de ces objectifs stratégiques nous avons les objectifs opérationnels auxquels donc toutes les rédactions font référence et les objectifs opérationnels qui n'ont pas que le long terme comme référence mais qui doivent être opérationnels et déjà appréciables à un horizon plus plus court donc horizon 2030 ça veut dire dans 10 ans donc des objectifs qui doivent être réalisables dans cet espace de 10 ans et qui amènent à toute une série d'occasion et d'action pour les rendre concrets donc une ville qui se considère comme elle est qui apprécie ce qu'elle est et qui ne pense pas que le futur soit se transformé dans un objet différent mais au contraire qui comprennent que justement avec cette relation si forte entre ville et paysage que là il y a justement un vrai atout et qui sélectionne une série de lieux qui pourront être dans le futur donc des lieux de projet quelquefois des projets de grande dimension et dans d'autres cas des projets de petite taille donc à toutes les échelles et je dirais pour tous les budgets il y a des choses à faire et notre impression c'est que ce projet de ville pour le moment a été vraiment compris comme je vous l'explique comme un projet qui est qui est en même temps ambitieux parce que place la lumière presque à une échelle européenne comme un élément presque comme un ville-parc pilote de ce grand parc européen et en même temps un projet qui est capable d'interagir de dialoguer avec l'habitant de chaque village qui demande finalement d'avoir une condition d'habitat un petit peu plus qualitative et donc c'est ça que nous avons fait et je vous remercie Merci pour la grande qualité de cette présentation et surtout de la réflexion que vous nous avez exposée ici et je vous en dirai avant de laisser la parole au public effectivement vous avez parlé de signaux faibles mais j'ai bien et vous avez parlé en même temps de projets ambitieux ce qui est appréciable ici c'est que vous êtes resté comme vous l'avez dit à l'échelle même de la Louvière contrairement à ce qu'on a pu voir dans nombreux autres projets que ce soit ici en Belgique ou ailleurs on n'est pas tombé dans l'orgueil où une ville voudrait avoir un avenir orgueilleux mais qui n'a rien à voir et que du contraire je pense que la grande qualité de votre projet c'est d'avoir su capter ces signaux faibles ces bas bruits et de les travailler modestement mais que cette modestie apporte une qualité infinie pour l'avenir et pour les développements futurs du projet je voulais juste peut-être m'excuser auprès d'Achille Pelletier que j'ai oublié de citer en introduction effectivement c'est votre collaborateur et c'est d'ailleurs avec lui qu'on a monté tout ce projet de conférence donc toutes mes excuses Achille pour vous avoir voulu vous demander donc voilà je vais peut-être aussi juste reprécier une dernière chose c'est que si j'ai bien compris votre projet de ville est un préalable avant de passer vers des documents peut-être plus opérationnels comme un schéma de développement communal c'est bien ça et le règlement comment s'appelle le guide communal d'urbanisme voilà le guide communal d'urbanisme tout à fait et ce que je voulais souligner c'est que c'est un élément je trouvais excessivement intéressant c'est d'avoir voulu penser d'abord le projet de ville avant d'être tombé directement dans un schéma de développement communal qui pour moi relève plus de la technique alors qu'ici on a vraiment un véritable projet de société je voulais aussi je voulais aussi